Bonjour mes guerriers, c'est Vahe, je publie deux vidéos tous les jours à 6h du matin et une à 16h, alors je m'adresse à toi, je me conscris sans régiment, rejoins nos rangs, mon visionnage. Alors ça m'a l'air d'être une map bien plate, je vais mettre l'artillerie ici, c'est un peu surélevé, c'est très bien. Je pense que je vais mettre ce soldat là. Non seulement on a récupéré Konigsberg, en plus on a récupéré la civésie sans se battre, alors ça c'est fort. Ah d'accord, il reste ses unités je crois. Les piquiers. Les piquiers on va les mettre sur les flancs. Et eux je vais les mettre là, voilà c'est très bien. En tout cas maintenant qu'on a le carré, on peut contrer leurs hussards ailés qui sont assez puissants quand même. Mais ça fait plaisir. Ils s'y attendaient pas à ça les polonais. Cette innovation militaire nous a permis quand même d'éradiquer leurs cavaleries. Faites feu sur la cabrie ennemi. C'est pas des hussards cette fois-ci. Ah ils sont là leurs hussards. Contrairement à cette cabrie là, les hussards sont cuirassés. L'armée qui est à côté, qui a fui comme des lâches, a été décimée de moitié par les autrichiens. Donc ça va me chercher une menace. On va éradiquer cette petite armée qui pourrait piller Neuviens. Ce sont deux unités de pitié. Une unité de gentleman guard. Alors ils sont vraiment chiant. Et il fuit. Ah bah là, s'ils peuvent tirer à travers les murailles, ils sont embattables. Les chevaux, j'adore, ils poussent les mecs au sol. On va faire du surf. Enfin du snow, du snowboard plutôt. Ah ouais. Efficace. On va faire du 16 cavaliers en entière. Dans quelle direction ils dirigent ? Ah ils dirigent vers mon artillerie. Je vais mettre cette unité là devant. Pour les mettre en carré si jamais ils... Ils sargent directement à mon artillerie. On va les déplacer là. On va les déplacer là. Qu'ils ont réussi à les tuer. Ah ouais. Génial. Ils ont tellement de cancers qu'à mon avis ils vont rester ici jusqu'à la fin de la bataille. Non mais je pense que je vais demander à ma cavalerie de les déborder. Et de les tuer. Ah mais piqué, je ne les ai pas déplacés. Ah mais je suis bête. Ils sont en murs des piques. C'est pour ça. Je ne peux pas bouger. Mais non plus. Je crois qu'avec ce mod, c'est la première fois que j'apprécie jouer à Empire Talor. C'est la première fois que j'en ai mis à l'infanterie. C'est la première fois que j'en ai mis à l'infanterie. L'artillerie va tirer sur les cavaliers qui sont au niveau de mes hommes. C'est une bonne idée. C'est plutôt sur les pithiers. Et c'est la première fois que j'en ai mis à l'infanterie. Voilà ils repartent la cul entre les jambes Ils ont causé des misères au début de la partie avec leur cavalerie Maintenant là on est armé J'ai trop pris l'habitude de décimer mes hommes avec leur cavalerie Ah il peut vraiment pas bouger Cette cavalerie là veut pas bouger C'est parti On va tirer sur cette unité pendant que vous y êtes On va commencer à les affaiblir un petit peu Oh il est suicidaire Allez mettez vos bayonnettes À l'attache On va te pisser Tiens là on mène le combat Non il est jaradique Allez mettez vos bayonnettes Et chargez Ouais c'est pareil le combat Oh ils sont bugués C'est ici C'est pas ici C'est là La cavalerie qui se décide d'intervenir maintenant Oh les psys ils ont vraiment un oral Un peu psy carton Je ne sais pas où C'est parti ! On va demander à la cavalerie de tuer ses piquiers. Et eux, comme prévu, ils campent ici depuis le début. Ils ont bien cancer. On va leur faire une petite charge de cavalerie, ça va les calmer. Allez, chargez. On se laille. On tire, ne tirez pas. Ah, trop tard. Juste en train de faire pour se battre. Oh, mais on dirait que ma cavalerie va partir en déroute. Oh là là, c'est quoi cette cavalerie en papier carton ? C'est mon champ, ça ressemble. On a repris le contrôle de la cavalerie, c'est ça pour ça. Allez, attaquer à la baïonnette, qu'on en finisse avec eux. Juste une attaque de cavalerie dans le dos. C'est avec ça où on les tue pas. Je sais pas ce qu'il faut. On dirait qu'il tue dague. On dirait qu'il tue dague. On va continuer, juste pour le plaisir de les tuer. C'est vraiment de la saleté, cette unité. C'est chiant à affronter. Voilà. Cette unité-là, elle est bonne quand elle a été éradiquée. On dirait les deux tours de la Rochelle. Ça se trouve, c'est à la Rochelle. J'en suis sûr que c'est à la Rochelle. C'est le port de la Rochelle. Quoi ? On les a pas tous tués ? Bon, pour ce qu'ils restent. Ah, ils sont chés, les Autrichiens. Ce serait marrant qu'ils se fassent attaquer et qu'ils meurent tous. Donc, ils sont pas contents. J'ai pas les fonds pour tout réparer. On y est l'espion là. Bon, en prochain tour, on va se faire attaquer, ça c'est sûr. Ils devra se défendre. Mais qu'ils viennent ! Ils viennent. Par dans cette armée, ils ont plus de cavalerie. Ah, ils ont que de la cavalerie dans cette armée-là. On s'en débarrassera avec nos cavalerie. Ah, ils avaient une armée ici. Ils sont plus nombreux que nous. On va partir en retraite. Ils osent nous s'attaquer. En tout cas, on a pu récupérer Konigsberg et... Ils bressent l'eau sans se battre. Ah, les travailleurs sont pas contents. La noblesse, ça va. Elles s'en foutent. Ouais, c'est les travailleurs qui causent des petits problèmes à l'ordre public pour le moment. Ah, ils ont une armée ici. Une marche sur Prague. Les Autrichiens, ils ont pas d'armée pour se défendre ou quoi ? Ah, je crois que l'Autriche est en train de se faire envahir par les Ottomans. L'Autriche est sur la fin, on dirait. On gagne combien d'or au prochain tour ? 1160. Alors, la nouvelle recherche. Maintenant qu'on a débloqué le nouveau bâtiment militaire. Je vais faire cette recherche-là. Bon, sans plus attendre, on va attaquer. Alors, ils ont 4, 5, 6 unités de mousquetaire. 7 si on rencontre cette unité-là qui est bien chante à affronter. 2 unités de pitié. Unité de cavalerie. Deux unités d'artillerie. Et on n'a pas de garnison. Bon, c'est normal parce que la ville a été attaquée il y a pas longtemps. À très bientôt, on aura de nouvelles unités. Donc, guerre à leur fesse. J'aime bien cette image. On voit... Poule vite dans son âme à ce pauvre soldat. On peut mettre l'artillerie là ? Non, on peut pas. Dommage. Ah, là, on peut la mettre, par contre. C'est une bonne position. Ah non. J'ai rien dit. On peut la placer ici, mais ça dépend dans quel sens. Ah, dommage. Non, là, ça reste une bonne position en soi. Donc, on va la mettre ici. Voilà. alors on va prendre ses unités la bataille est largement plus gagnable en vérité que selon le rapport d'avant bataille de l'ordinateur je suis bête là il y a mon artier riche on va les mettre là à l'envers je pense que je vais mettre une unité ici une en retrait là je vais mettre assez loin pour qu'ils aient pas la portée pour tirer cette calaverie est dans la forêt celle-là ici c'est très bien cette unité aussi je vais la mettre en retrait voilà ici de toute façon ils sont pas très nombreux eux aussi avec le général et bah là c'est bon je crois je sens il y aura à quoi ressemble à l'anvers à ça vraiment des habitants du corps avec un fusil on va laisser en réserve c'est très bien ils font pas le poids en ligne de combat or ils ont pris cher d'entrer je crois qu'ils ont pas énormément de cavalerie ils sont des gens des routes quasiment oui alors un autre unité d'artiller allez là on ça va ils sont pas ils sont mal placés une colline devant eux il ya la forêt on protège et leurs canons ils sont à l'envers bon bah écoutez ils sont à l'envers c'est pas la peine de les viser ils sont pas très mal quand même hein il y en a qui sont partis en éclaireur alors je vous confirme qu'ils sont bien nombreux ah ils ont qu'un canon qui est dans le bon ordre ils ont pas à l'envers euh Ah c'est dommage là Il y a une petite pente Ça les protège Ou les chances de visée juste sont faibles Ils les ont raté je crois Ah non j'ai rendu, ils se sont pris un petit boulet quand même C'est en rejoint de Total War comme Napoléon ou Empire qu'on se rend compte que les Total War récents Ils se sont casuisés mais à une vitesse folle Ces anciens tout à l'heure là Ils faisaient plus simulation A bout portant Ils ont plus qu'un canet Vous pouvez vous remettre en ligne normale Je vais essayer de tuer le général ennemi avec un peu de chance C'est pas comme vrai non Si je peux viser à les gentlemen Oh joli Il va falloir faire un max de dégâts aux jeunes human Ça peut être unique et d'élite j'imagine J'allais dire qu'ils ont des beaux chapeaux Ça les protège pas des tiers Ah les sacers Ces canons qui sont les moins précis de tous En fait ils ont 5 canons C'est leur seul avantage on dirait bien Bon c'est pas passé long du général Ça arrive des fois que le général se prenne un boulet perdu La cavalry je vais la bouger de là Parce qu'elle va se faire intercepter sinon Cette unité je vais l'envoyer Éradiquer la cavalry ennemi Même si elle sert pas à grand chose actuellement Donc là ils vont me déborder De ce côté On va envoyer la lente verte Allez messieurs Il faut défendre votre ville là C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Allez, le combat commence, je crois que c'est vrai. Le combat est pas super bonne au combat mais ça c'est sûr, ils ont déjà eu pas mal de pertes, déjà moi je suis en déroute, je vais avoir besoin de ma cavalerie pour m'aider sur ce côté là. Ah, ils vont attendre mon artillerie. Les demi-canons, on est en 5 aussi. On attaque à la baïonnette, protégez l'artillerie, il tire à bout portant. Chavalerie, piez-vous. Oh, c'est le bordel au centre. Oh, c'est ça. Ah c'est des piquiers ça De l'eau bayonette et à l'attaque J'ai envoyé 7 unités à attaquer les fuyards Ils vont repartir avec des planches J'ai oublié ma calorie 2 du monde Et ils se sont fait tuer quasiment J'ai oublié ma calorie 2 du monde On va reprendre de la lande verte là-bas Junte le manigarde on va se les faire au corps à corps J'ai oublié ma calorie 2 du monde Ah ils se font des routes Ça c'est pas vrai Alors on va venir par là Allez ils se font des failles montées mais on va se les faire Ils sont déficits Ils sont vraiment foutus là Même si mes cavaleries Je vais essayer de tuer le général ennemi Ils résistent encore Toutes les mercenaires Toutes les mercenaires Parfait Il aurait suffi à les faire fuir je pense Bon Ils sont capables de résister encore Je vais faire fuir un petit peu Je vais passer là C'est plus costaud ce janissaire Ils ont un bon moral quand même Ils sont capables de tenir en sous nombre assez longtemps Ils sont sueurs On est au baïonnette et tuer moi c'est piquier Tuez moi c'est piquier On va y être sué jusqu'au dernier. Je ne suis pas mort encore ? Alors, l'artillerie a arrêté de tirer. Il n'y a plus qu'à passer le temps. Au moins, je fais ses piquets du squadronnier, puis on est bon. C'est une bataille remportée avec succès. Allez, on a booté l'ennemi en dehors de notre territoire. On a tué les tous. Allez, il n'y en a plus qu'un. Voilà. Par contre, je n'aurais pas cru en commençant ce let's play que la Pologne-Lituanie serait capable de causer des problèmes à l'Autriche. Je pensais plutôt que le conflit avec l'Autriche serait de taille entre moi et l'Autriche. On a eu 926 pertes. Ça va, c'est raisonnable. Leur armée a été quasiment annihilée. Voilà, on a été capable de les éradiquer. Il leur reste donc une armée de cavalerie à Varsovie. Une petite armée à Vilnius, mais il n'y a pas de quoi nous inquiéter. Ils ont une armée pas loin de Breslo. Alors, les impôts. Pour les classes un peu pauvres. On va les diminuer. Contrairement à mon épisode, la guerre n'en demeure jamais, jeunes soldats. Alors, entoure-toi bien pour les prochains affrontements. Ici, tu seras bien entouré. À la prochaine.